Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Movie Star Planet. Voilà, donc vidéo relooking, je ne vous le cache pas, vous l'avez certainement déjà vu dans la miniature, dans le titre, partout en fait, et everywhere. Même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui je ne suis pas vraiment super légitime à faire une vidéo relooking. Pourquoi ? Tout simplement regarder ma jolie bouille. Et ça, ça se permet de faire une vidéo relooking. On en parle ou on n'en parle pas ? En tout cas, merci beaucoup encore une fois à toutes les personnes. Là je vous montre, sur ut.u. Vous pouvez me soutenir en regardant une publicité en cliquant juste ici, vous pouvez me laisser un message juste après. Bien sûr, je réponds. Voilà, donc merci également à toutes les personnes qui ont déjà participé. Vous pouvez revoir des publicités tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, etc. Donc, merci beaucoup à vous. Et écoutez, c'est parti pour la vidéo. Et merci à Kagaime. Je ne sais pas si je pense bien. C'est la fille qui a laissé trop de faire genre à la Japanese. En tout cas, merci beaucoup à toi pour la salutation. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour filmer cette vidéo. Il est samedi fin après-midi. On va essayer. Et merci à Triox également pour la salutation. Merci beaucoup. La première personne, c'est Aesthétique, que j'ai pris dans les commentaires. Comme d'habitude, vous connaissez les bails. Pour participer, il vous suffit de marquer tout simplement dans les commentaires votre pseudo. Voilà. Et merci à Pogo13 pour la salutation. Merci beaucoup. Merci. C'est pour ça qu'en général, j'essaye de filmer ce genre de vidéo tard le soir ou tout le matin ou dans la semaine. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo. J'avais vraiment envie. Du coup, je me suis dit, allez, let's do it. Voilà, on l'a demandé en amie, esthétique. Et on va lui faire un relooking. Voilà, nous sommes dans la salle de relooking. Hop. Et à ce que je vois, elle a commencé à faire les petits achats pour la Saint-Valentin. Mais bon, ce ne serait pas drôle de faire quelque chose pour la Saint-Valentin. Donc, on va faire autre chose. Donc, elle avait un look assez, assez, assez blanc. On va peut-être faire un look coloré. On va aller voir un petit peu. Ouh, ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça stylé. Ça, je trouve la stylisation. Ah, j'allais dire, il n'y a que trois pages. Au 23, je m'attendais à un petit peu plus d'affaires. Mais je pense qu'elle doit surtout bien trier ses affaires comparé à moi. Je pense qu'on va prendre. On va partir sur le truc que ça j'aime bien aussi. Ah, c'est par contre, par-dessus, ça ne va pas très bien. Ouais, oh, ça matche plutôt pas mal. Au début, je me suis dit, ouais, c'est en grande conviction que ça va aller ensemble. Mais pas du tout. Mais en fait, si. En fait, si, ça va bien ensemble. Le jean-cien, il est cool aussi. Il taille super bien. Non, franchement, là, ouais. Là, je suis contente. Je suis contente. Bon, ça fait un look très casual, très simple. Mais je trouve que ça rend super bien. Franchement, même les chaussures, ça va bien. Mais bon, on va peut-être pas mettre du rouge avec du vert. On va peut-être plutôt partir sur quelque chose d'un peu plus casual. Ouais, écoutez, les chaussures-là, ça va bien. Même si c'est du jaune, du jaune et du vert, ça va bien ensemble. Enfin, personnellement, je trouve que le jaune et le vert, ça va bien ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour la coupe, c'est vrai que celle-là, j'aime bien. Mais c'est celle qu'elle portait déjà. Pourquoi pas partir là-dessus ? Quelque chose d'assez simple aussi, comme ça aussi, c'est pas mal. Ou bien version châtain, comme ça. On va partir sur une version châtain. Et au niveau des accessories, nous allons... Bah, je pense que franchement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'accessualisation. Étant donné que, franchement, là, le look comme ça, il est déjà plutôt cool. On va peut-être mettre les boucles d'oreilles comme ça. Et puis franchement, non, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je trouve que c'est bien comme ça. C'est simple, mais c'est bien. J'ai même envie d'enlever un nerd. J'ai envie d'enlever les boucles d'oreilles, mais pas les cheveux. Voyons ! On va lui remettre les cheveux. Et puis après, je pense qu'on peut valider la tenue comme ça. Bon, je sais que ça fait un look assez simple, assez casual. Mais moi, j'aime plutôt bien le résultat. Et comme d'habitude, Karzell est passée par là. La deuxième personne à se faire relooker dans cette vidéo de Karzell Cordula. Alors, eh bien, c'est Cornea12. Voyez son pseudo inscrit juste ici. Et merci beaucoup à Valud17 pour tes salutations. Merci beaucoup. Merci à Vengeur Nemo. Je vais désappeler parce que ça me fait penser à Nemo. Vous avez vu le film Nemo ou pas ? Moi, j'ai vu. Du coup, je me suis dit Vengeur de Nemo. On va lui créer un nouveau look. Oh, franchement, j'aime beaucoup son look actuel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son look actuel. Du coup, on va essayer de faire quelque chose de différent. Comme vous avez l'habitude, à chaque fois, je vous fais des looks assez différents. Non, tu charges. Tu charges ou tu charges pas ? Il va peut-être falloir que je relance le game juste après ce looking avant de faire le troisième. En tout cas, franchement, j'aime beaucoup son look actuel. Vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin, bref. Bon, on va lui laisser les A et la chaise parce que, bon, si c'est beau que je vais remettre après, ça sert à rien. Voilà. Bon. Bon, alors, pour le look, ça, j'aime plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, pour les relooking, je suis assez dans le relooking un peu casual. Peut-être que je casse les codes. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est pas mal. Ça change. Mais ça, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Le rouge, là, je trouve que ça va bien. Mais ouais, non, je pense partir sur ce petit haut jogging. Oh. Non, on va partir là-dessus. Ça fait très la Kim Kardashian. On va faire, voilà. Sausie de Kim. Sur faire le sausie de Kim, il faut des longs cheveux noirs. Enfin, quoi que, je sais pas. Des fois, les cheveux blancs, des fois, les cheveux noirs. Aucune idée. Je crois qu'elle porte des perruques. Faudrait un truc plutôt plus... Attendez. C'était quoi, ici ? Ah ouais, ouh ! Oh là là. On dirait qu'il y a deux cerveaux qui se sont collés à sa tête. C'est très original comme coupe. Donc, j'essaie de trouver de longs cheveux noirs. Comment dire ? Qui sont lissés, en fait. Voilà, qui sont lisses. Bon, après, si je trouve pas, on peut partir sur autre chose aussi. Hé ! C'est sympa, cette coupe. Elle a des coupes originales, quand même. Des coupes qu'on a pas souvent vues. Au pire, on peut lui mettre aussi les cheveux en blanc. Parce qu'à un moment donné, Kim K, elle avait aussi les cheveux blancs. Je sais pas, d'ailleurs, comment aller actuellement. Mais, attendez, il y a un truc que j'ai vu. Ça, c'est sympa. Mais non, ça, je l'ai déjà mis. Ça, c'est cool aussi. Mais c'est vrai que les cheveux blancs, comme ça, on peut le laisser comme ça. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas de longs cheveux noirs. Mais sinon, on va partir sur des cheveux blancs. On va écouter. On va partir sur les cheveux blancs. Je trouve que ça fait aussi beau, également. J'aime beaucoup. Ah, avec des bottines comme ça, c'est parfait. On va quand même checker. Non, franchement, les bottines, elles sont parfaites. J'ai rien... Franchement, là, je pense pas que je trouverais quelque chose de mieux que ça. On va checker les accessoires. Ça manque un petit peu d'accessualisation. Bon, on va remettre les boucles d'oreilles parce qu'elles sont très jolies. Ça, c'est quoi ? C'est ouf. Ok, non. Ça fait pas. Kimka, elle porte pas de piercing. Tache de rousseur, elle en a déjà. On va peut-être rajouter. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais je vais mettre ça, moi. Ah, mais du coup, ça enlève les boucles d'oreilles. Bon, tant pis. On va enlever les boucles d'oreilles vu qu'à la base, elle en porte déjà. Donc, pour faire quelque chose de différent, on va pas remettre les boucles d'oreilles. Et c'est pas bien grave. C'est pas si grave que ça. Enfin, si je mets ça, ça va enlever ceux qui sont au-dessus, n'est-ce pas ? Par contre, les lunettes là, elles sont assez cool quand même. Attendez qu'on teste. Non, franchement, c'est cool. Non, franchement, pas mal le look. C'est assez spécial, mais c'est pas mal. On va voir un petit peu plus loin quand même. Si je mets ça, ça va enlever les taches de rousseur. Tant pis, on va mettre ça. Donc, pour les taches de rousseur, de toute manière, avec les lunettes, on les voit moins. Le petit sac comme ça, c'est cool. Après, là, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau des accessoires. Je pense pas rajouter plus que ça. Non, on va laisser comme ça au niveau des accessoires. C'est déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal. Et comme d'habitude, 15 ailes. Et passez par là. Et la troisième personne qui a été sélectionnée pour cette... Enfin, sur le looking. Eh bien, c'est Emile210. J'espère que je prononce bien. Et on va lui faire un relooking du torf. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va peut-être faire quelque chose de drôle pour changer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On va aller voir un petit peu déjà son look de base. Et merci beaucoup à Néna210 pour la salutation. Ah, merci beaucoup. Je reçois beaucoup de salutations. Exceptionnellement, je pense, dans cette vidéo. Parce que voilà, je tourne un samedi en fin d'après-midi. Donc, voilà. Ok, un look assez casual, je dirais. Hop. C'est Tumblr. On va enlever ça. Voilà. Ok, donc. Nous allons faire peut-être quelque chose d'un peu plus original. Mais après, ça dépend de sa garde-robe. De son dressing. Et c'est parti. Alors. Oh. Ça, c'est pas mal. Oula. On va faire... On va faire un look Kyra de la cité. Ah ouais, go faire look. Ouais, non. On va garder... Oh là, ça fait très la Kyra de la cité. Ça va être drôle. Après, ça dépend si j'arrive à trouver un jogging. C'est vrai que niveau chez les filles, je sais pas s'il y a vraiment de vrais jogging. On va aller regarder un petit peu si elle en a un. Ou quelque chose qui s'en rapproche, en tout cas. Ou genre un jeans large, peut-être. Un jeans un peu boyfriend. Je sais pas si vous voyez le style boyfriend. Vous savez, quand vous portez des trucs un peu trop grands pour vous, c'est style boyfriend. Enfin, boyfriend, quoi. Mais c'est quoi, ce machin-là ? On dirait un caleçon, les gars. Au pire, on la met en caleçon. Oh mon Dieu, elle va me détester après cette vidéo. On va la mettre en caleçon. Merci encore à Nena Ventile pour la salutation. Merci beaucoup. Mais on va la mettre en caleçon, je crois. Ça peut être drôle. Yaya, ouais. Franchement, ça peut être rigolo. Ouais, non. On va la laisser en caleçon comme ça. Oh mon Dieu, elle va vraiment me détester. Oh mon Dieu. Alors, au niveau des coupes, on va peut-être essayer de faire... Oula. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est dommage. Il faudrait aller chez comme ça, mais genre en châtain ou en brune. On va regarder un petit peu plus loin ce qu'il y a. Mais sinon, franchement, celle-là, ça passe. Oh mon Dieu. Elle va vraiment me détester. Après, en soi, c'est pas moche. Mais bon. C'est pas forcément du goût de tout le monde. Si on peut dire cela. On va regarder un petit peu plus loin. Mais c'est vrai qu'en plus, en vrai, cette coupe cheveux courts, moi j'aime bien. J'aime beaucoup quand même. Vous savez que, voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup déjà de cheveux longs dans le jeu. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'ils rajoutent un peu plus souvent des coupes courtes. Parce que, franchement, en vrai, il y a beaucoup de filles qui ont des cheveux courts. Et du coup, il y a possibilité de faire quand même pas mal de choses avec ça. Et c'est un petit peu dommage. Bref. En tout cas. Moi, je kiffe. Non, je pense qu'on va rester sur cette coupe-là. Ouais, on va rester sur cette coupe-là. On va essayer de trouver des baskets. Genre en noir, je pense, plutôt. C'est vrai qu'on pourrait, genre en rouge et noir, s'il y a de la vie, ça aurait pu le faire. Mais on va mettre en noir, comme ça. On va regarder. Oh, merci Néna. Votre suite encore. Merci beaucoup. Non, on va peut-être... Est-ce qu'elle a des chaussettes d'autres couleurs, peut-être ? On va les voir. On sait jamais. Mais... En vrai, avec des chaussettes, ça le ferait. Je sais pas. Oh, non. Ceux-là, ça le ferait pas trop. Ça, ça le ferait pas non plus. Ça, en vrai, ça le fait. Mais ça rend le look trop beau, en fait. Pour le but, ça reste quand même un beau look. Mais... Est-ce qu'il y a pas d'autres chaussettes ? Des chaussettes simples, genre un peu plus sportives, en fait. Parce que ça, après, ça fait trop un look tumbler, quoi. Alors qu'à la base, je voulais faire un look sportif, jogging. Tu sais, la team jogging. Tu sais, ou même des chaussettes comme ça, mais genre en français, quoi. Parce que vert et rouge, bon, ça doit quand même rester bien, quoi. Et si je mets ça ? Au pire, je mets ça. En vrai, ça, c'est parfait. Ça fait genre, vous savez, un petit peu les années 70, ces grosses chaussettes. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais comment le dire en polonais. Mais en français, je ne sais pas. Et ma mère, elle appelle ça des gatry en polonais. Mais en français, je ne sais pas. Donc, si vous avez un nom pour ça, n'hésitez pas. C'est une sorte de grosses chaussettes comme ça, un peu, allez, 70-80. Vous savez, moi, si je faisais du sport et tout, c'était assez rigolo. Attends, j'ai envie de tester. Oh ! Hé ! On tient quelque chose, les gars. On tient quelque chose. On tient quelque chose. On va continuer, on va regarder un petit peu. Ouf. Non. Non. Ça aurait pu, mais non. Mais ça ne peut pas. Non, ça ne fait pas. Ils auraient pu faire genre, tiens, je te dis, le décitron et tout. On va peut-être pouvoir tomber sur quelque chose d'autre qui pourrait éventuellement nous plaire. Non, on s'est enlevé. Non, on va remettre après la cour. Mais je continue. D'abord, pour moi, voir un petit peu ce qu'il y a. Avant de remonter. Je veux dire qu'elle garde la frange. On peut tester ça. Non. Je peux faire les petites étincelles. Sur le visage. Ça fait tellement glossy glow. Les tatouages sur les bras, ça ne sert à rien. De toute manière, on ne les voit pas. Non, en vrai, il y a juste besoin de la frange. Et puis, on est bien. Il ne faut rien rajouter de plus. Non, on va revenir. On va juste remettre la frange. On va tester ça pour rigoler. Non, pas du tout. On va mettre ça. Oh, coque ça se cumule. Non. Bon, écoutez, on va rester sur ce look-là. Franchement, au début, je voulais partir sur un trip. Un bad trip. En vrai, j'aime bien ce look. En vrai, je trouve qu'il passe bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire lequel des trois looks vous avez préféré dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous laisse jouer de très bons yeux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada